On entend de plus en plus parler de télétravail dans les journaux, à la radio, mais au fond c'est quoi le télétravail ? C'est quand on peut exercer son activité professionnelle à distance. C'est d'ailleurs le sens du mot télé en grec qui signifie à distance et non pas télévision. Ah oui parce qu'en fait télétravailler ce n'est pas travailler devant sa télé. Non le télétravail est une des formes de travail à distance. Il y en a deux autres, le travail nomade comme les commerciaux itinérants qui se déplacent en permanence et le travail multi-sites quand les équipes travaillent sur différents sites sans se voir tous les jours ou même toutes les semaines, bref qui ne se voit pas souvent quoi. Alors en quoi le télétravail est-il différent ? C'est une pratique encadrée par le code du travail depuis 2012 qui permet d'alterner entre son lieu de travail habituel et un autre lieu, le plus souvent son domicile mais ce n'est pas obligé. Ça peut être un café, un parc, un espace de coworking ou même chez son voisin ou sa voisine. Oui parce qu'avec le digital c'est devenu plus facile de travailler n'importe où. De plus en plus d'entreprises dans tous les secteurs d'activité mettent en place le télétravail avec succès. Pourquoi ? D'abord pour moderniser leur pratique de travail, ensuite pour rester attractive afin de recruter ou fidéliser leurs salariés. Et enfin, le télétravail améliore la qualité de vie professionnelle en réduisant le temps de transport au quotidien et en permettant de se concentrer plus longtemps et sans être dérangé. Mais comment mettre en place le télétravail dans son entreprise ? Alors deux conseils. Un, commencer par organiser un test à petite échelle avec des salariés, les partenaires sociaux et des managers. C'est une règle d'or. Cela permet de préparer concrètement sa mise en œuvre dans l'entreprise, identifier les activités télétravaillables, déterminer une fréquence ou encore sensibiliser au droit à la déconnexion. Et conseil numéro deux, formaliser une charte ou un accord. Et aujourd'hui, c'est devenu très simple. Simple et sans risque. Le télétravail, c'est réversible, il peut être occasionnel ou régulier, mais jamais 100% du temps. Alors, pourquoi pas vous ? Pour en savoir plus.